Hello les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, notamment ma collection de sacs de luxe. Alors celles qui me suivent sur Instagram et sur TikTok le savent, c'est mon péché mignon, c'est notamment les sacs de luxe. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, allez le faire tout de suite, c'est l'imasseoir drop sur Instagram et la même chose sur TikTok, facile. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer vraiment les sacs que j'adore, les sacs dans lesquels j'ai investi et que je ne regrette pas. Je vous ferai une fois une autre vidéo de mes achats que je regrette parce que ça aussi ça en fait partie malheureusement. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous montrer les sacs que j'ai acheté au fil des années. Il faut savoir que ce n'est pas des sacs que j'ai acheté en 1, 2, 3, non, ce n'est pas du tout, je n'ai pas de budget pour ça. Et aussi cette vidéo je tiens à préciser que ce n'est pas pour vous inciter, c'est plutôt pour partager et peut-être inspirer certaines. Et cette vidéo peut peut-être aussi aider certaines personnes qui ont envie d'acheter un sac de luxe mais qui ne savent pas par où commencer. Et qui ne savent pas quelle marque ou tout simplement qui sont à court d'idées et que peut-être cette vidéo va peut-être pouvoir aider ces personnes là. Donc voilà, j'arrête de m'expliquer parce que j'ai l'impression d'essayer de me justifier pour quelque chose qui n'est pas nécessaire en fait. Donc je m'étais dit que c'était plus sympa de commencer avec les sacs qui sont le plus abordables et de là on monte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà, la première marque, je pense que je ne dois même plus vous la présenter, c'est Pollen. Je pense qu'entre-temps ils sont devenus tellement connus et que je pense qu'aussi bien en Belgique qu'en France, on les connaît tous maintenant. Pollen, voilà, c'est juste, il n'y a rien à dire. C'est des sacs vraiment qui sont classes, les matières sont vraiment juste trop 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 belles. Le cuir est vraiment hyper beau. Regardez-moi ça. C'est pas classe ça, franchement. J'ai des prix exprès en beige. Je voulais un petit sac en beige parce que c'est une couleur que je n'avais pas très souvent. Et pour être honnête avec vous, le beige je ne l'achète pas très souvent dans les sacs plus chers parce que voilà. Moi et le beige, maman avec deux enfants, je vous avoue que ça tâche très 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 vite. Du coup, pour être plus safe, je me suis dit que je prendrais un sac qui est un peu moins cher et qui est, voilà, ça me ferait moins mal au cœur. Que ce soit mon Chanel qui est plein de tâches ou que ma fille est colorie dessus ou voilà. Vous me comprenez, s'il y a des mamans parmi nous, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, ce petit pollen-ci, il est hyper classe. Il est vraiment très 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 stylé, que ce soit avec un jeans ou un blazer oversize ou peu importe quel look. Donc c'est vraiment la pochette comme ça qui va vraiment tout terminer. Elle est vraiment trop 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 belle. Voilà, comme on dit, less is more. Elle est simple mais elle fait vraiment, elle casse la baraque comme on dit chez nous. Toujours dans le pollen, on a celui-ci que vous avez sûrement aussi vu passer. Et en fait, celui-ci, vous pouvez vraiment l'accrocher ou plutôt le porter comme une ceinture autour de la taille. Vous voyez comme ceci, hop, sur un blazer, sur une veste même, sur une chemise, sur un pull, tout ce que vous voulez, sur votre manteau. Vous pouvez tout simplement vraiment la mettre autour de la taille, la nouer ou tout simplement la mettre comme ceinture. Il est vraiment trop trop beau. Ça ressemble très fort au modèle que je vous ai montré juste avant ça. Mais celui-ci est en camel et de nouveau, c'est vraiment un sac que je vous conseille si vraiment vous êtes hésitante et que vous ne voulez pas trop donner. Il est vraiment trop 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 beau. Il faut savoir que tous les sacs de pollen existent vraiment en différents coloris. Il y a vraiment moyen de trouver votre goût d'office. Ensuite, on a ce sac-ci qui est trop girly, qui est trop tout 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 doux. Il est vraiment... Je l'aime trop 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 trop. Il est tellement agréable. Voilà, c'est un petit doudou si vous voulez. Et en fait, il vient de la marque Stent Official. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ils ont aussi des manteaux de ouf. En fait, ils ne font que des manteaux et des sacs assortis en fait à leurs manteaux. J'ai aussi déjà quelques manteaux que je vous ai montrés sur Instagram parce que j'adore la marque, vous avez compris. Et en fait, ils font aussi des petits sacs comme ceci qui sont juste trop 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 beaux. Faciles pour tous les jours. Moi, je mets les affaires des enfants dedans. Parfois, je mets mon laptop, mon ordinateur dedans. Voilà, quand j'ai besoin d'avoir encore un petit sac en plus. C'est le petit sac que je prends avec moi. Il est vraiment juste trop 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 beau. Et il existe aussi dans différents coloris. Je pense qu'ils sont entre 200 et 400 euros. Tout dépend du format. Et celui-ci, c'est une taille medium, je pense. Oui, il y a plus petit et il y a même encore plus grand. Et ceux-là aussi, vous allez voir que je les ai. Pour celles qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Instagram, je les ai vraiment dans différentes couleurs et dans différentes tailles. Mais je vous montre que celui-là pour ne pas vous spammer de stand official. Mais donc voilà, c'est une belle découverte pour moi. Et allez voir si jamais vous aimez aussi. Ensuite, je ne vous le présente plus. Je pense que je ne dois plus le présenter. Prada. Que dire de Prada ? Et oui. Vous vous rappelez que Louis Vuitton était sorti à un moment. Ça a buzzé de dingue sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et puis Prada est venu juste après avec celui-ci. Regardez-moi comme il est joli. Et ça, bien sûr, je l'ai acheté en noir parce que ça, c'est le genre de sac que je porte tout le temps. C'est ma vie. C'est hyper facile. En plus de ça, celui-ci est hyper pratique parce qu'on peut enlever cette bandoulière-là et le porter juste comme ça. Donc, en plus de ça, il y a moyen de le porter de deux manières différentes. Donc, de toute façon, il est noir. C'est un basic. Voilà. C'est un achat que je sais que je ne vais jamais regretter. Il est facile pour tous les jours. Franchement, ça, c'est le sac. Vraiment, s'il y a un sac, je vous dis, qui est stylé à la fois et qui est facile, je vous conseille vraiment les petits Prada. Ils sont juste trop, trop, trop mignons. Ça, c'est vraiment mon achat de cette année, d'ailleurs. C'est celui-ci que j'ai acheté cette année avec le petit pollen beige. Et franchement, je l'aime trop. Donc, voilà. Je pense que je n'ai pas... Je pense que je ne dois rien rajouter. Vous savez que celui-ci, ce modèle-là, sans sa demande de lumière-là, vous pouvez le trouver aujourd'hui aussi dans différentes couleurs. Même dans les tons pastels, ou un rose, ou un jaune, ou un vert. Ils sont juste trop beaux. On dirait des petits bonbons. Juste que le prix, ce n'est pas le prix d'un bonbon. Mais ça va encore comparé à d'autres sacs de luxe. Donc, voilà. Je ne vous le présente plus. Si ça dépendait de moi, je les aurais dans toutes les couleurs. Mais voilà. J'ai dû faire un choix. Donc, du coup, j'ai été de nouveau gentille, safe, on va dire. Et j'ai pris du noir pour ne pas faire d'erreur. Et je ne regrette pas du tout. Ensuite, on a Gucci. Gucci Dionysus. Le voilà. Alors, ce modèle-là, je l'ai acheté, je pense, déjà il y a 4-5 ans même. Je l'ai acheté à Véron. Parce qu'à Véron, je ne devais pas payer de TVA. Donc, ça me revenait beaucoup moins cher. À l'époque, il n'était pas encore hyper tendance. Il y a 4-5 ans, quand je l'ai acheté. C'est vraiment, je pense qu'il y a 2 ans, c'était le sac qu'on voyait partout sur les réseaux. Mais vraiment, trop, trop c'est trop. C'est même pour ça. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai arrêté de le porter à un moment. Parce que ça m'a tellement saoulée de le voir partout. Mais en soi, voilà, vous voyez qu'il est toujours dans mon armoire, dans mon dressing. C'est parce que quelque part, je l'aime vraiment bien. Il est hyper costaud, dans le sens où c'est vraiment une bonne matière. Il est vraiment hyper dur. Franchement, voilà, je ne peux rien dire de négatif dessus. Il est comme neuve, tellement c'est une très bonne qualité. Vous pouvez le porter comme ceci ou tout simplement comme cela. Vous pouvez jouer avec. Et je pense que c'est aussi des tons qui sont assez faciles à porter dans la vie de tous les jours. Même là, comme maintenant, je trouve, avec ce que je porte. Il se marine assez bien avec tout, en fait. Et de nouveau, j'ai quand même été un peu sur safe. Et j'ai pris quand même avec du noir. Mais vous pouvez prendre de nouveau plusieurs couleurs. Mais je voulais absolument l'imprimer Gucci dessus. Et voilà, il est trop beau. Et on m'a déjà demandé plusieurs fois si je le revendais sur les réseaux. Et je continue à dire non, non, non. Je le garde parce que voilà, je l'aime bien. Et il est vraiment pratique. Il est facile à porter. Et vraiment, la qualité est dingue. Donc franchement, je vous le conseille. Jusque pour l'instant, c'est un peu passé. Donc si vous devez investir dans un sac, je ne vous conseillerais pas celui-là. Mais plutôt, par exemple, un Pollen ou un Prada. Des modèles que je vous ai montrés là maintenant. Ensuite, on a la pochette Yves Saint Laurent. Et oui, je pense que je ne vais pas vous le dire de nouveau en noir. Mais il faut savoir que voilà, le noir, je me dis, j'investis assez d'argent là-dedans. Beaucoup d'argent là-dedans plutôt. Donc j'ai toujours comme, je ne sais pas, quelque chose qui me dit Lima, va vers le noir. Parce que moi, le noir, tu ne le regrettes jamais. Et au final, la couleur que je mets quasi tout le temps, c'est du noir. Là, vous allez me dire, mais tu es en couleur là, tu as du blanc et du nude. Mais oui, quand même, le noir, c'est vraiment ma couleur que je porte. Surtout que cette pochette-là, c'est le style de pochette que je mettrai le soir pour aller en soirée. Ou voilà, pour aller à un événement. Donc ce n'est pas pour moi, elle fait mes courses ou me balader en journée. Donc du coup, souvent le noir, j'opte très facilement en fait pour une robe noire. Ou une robe blazer noire. Ou un petit haut noir. Donc voilà, du coup, j'ai de nouveau opté pour du noir. Mais c'est le genre de pochette aussi, voilà, qui est hyper facile, que je ne regrette pas. Elle est assez grande. Encore, il y a moyen de mettre pas mal dedans. On ne dirait peut-être pas comme ça, parce que là, elle est vide. Mais je vous promets qu'il y a un téléphone qui rentre dedans, mes clés, mon petit portefeuille. Je vous ai déjà montré dans la vidéo What's in my bag, que j'avais une petite pochette portefeuille. Pas le gros, gros, gros portefeuille. Et du coup, c'est vraiment pratique. Mon lipgloss, mon téléphone, tout ce qui doit y aller dedans, elle rentre facilement dedans. Donc cette pochette, vraiment facile. Je ne la regrette pas du tout. Ensuite, je pense que je ne dois plus vous le présenter. Vous l'avez vu dans la vidéo What's in my bag. Et je vous remontre mon petit sac aujourd'hui. Le Chanel Vintage Classique Flap Bag. Voilà, indémodable. Je l'adore. Il est vraiment facile. C'est le sac. Ça, je vous avoue que c'est le sac dont je rêvais déjà depuis très longtemps. C'est le premier sac de luxe que je me suis acheté. Parce que voilà, quand je n'avais pas encore vraiment de sac de luxe, je me suis toujours dit que si je devais investir direct dans un sac, ce serait dans une pièce qui prendrait de la valeur avec les années. Chanel, on le sait, voilà, c'est un indémodable. C'est vraiment la pièce que, voilà, qu'on ne regrettera jamais. C'est d'ailleurs le sac que je ne vais jamais vendre et que je veux garder jusqu'à la fin de ma vie pour pouvoir la donner un jour à ma fille Jade. Je pense que voilà, vu qu'il est vintage, c'est vraiment le sac idéal à garder. Et comme je vous ai dit, ils prennent la valeur avec les années. Donc quelque part, vous investissez de l'argent dedans, mais voilà, vous le récupérez après si jamais vous voulez le revendre. Celui-ci est vintage, comme je vous ai dit, c'est pour ça que le cuir est comme ceci. Par contre, je tiens à préciser que ce cuir est hyper fragile. Donc je le sais, après l'avoir porté plusieurs fois, je peux vous le dire. Du coup, si jamais vous devez investir dans un classique flap bag de Chanel, je vous conseille quand même, vraiment, je vous conseille, je vous oblige même à prendre le grainé. parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus solide que ce genre de sac vintage. Donc voilà, après voilà, il n'y a pas de secret, c'est que celui-ci vintage était beaucoup moins cher que le tout nouveau qui sort de la boutique Chanel grainé. Mais voilà, malgré ça, je trouve que le vintage est beaucoup plus stylé. Donc je ne regrette pas du tout et c'est vraiment le sac que je vais garder tout le temps. Et de nouveau ici, vous pouvez le porter comme ceci ou vous pouvez tout simplement le porter comme celui-là. Et ça compte aussi pour, si vous l'achetez en boutique ou vintage, c'est un peu le même principe de tous les sacs Chanel, les classiques flap bag. Voilà, voilà. Mais, ceci dit, c'est pas parce que je n'ai pas su m'acheter celui en boutique que quelques années après, je n'ai pas craqué. Donc je n'ai pas su me consoler qu'avec celui-ci. Et donc, quelques années après, j'ai craqué. Et je me suis dit, je veux un sac à inscrire en un sac que je peux prendre tous les jours avec moi, qui est stylé et aussi un sac que je ne vais pas regretter. Donc j'ai deux nouveautés pour du noir, of course. Et je ne vous le présente pas non plus. On va dire que c'est la maman du sac que je viens de vous montrer. Celui-ci aussi à classique flap bag, mais cette fois-ci avec la chaîne en argent. Voilà, il est juste trop beau. Et j'ai de nouveau fait l'erreur de ne pas le prendre en grainé. Et oui, on va dire que quand j'étais plus jeune, je ne réfléchissais pas assez. Et donc, voilà, il est juste trop beau. Je ne vais pas vous le présenter. C'est Madame Coco elle-même. Non, je blague. La meuf qui ne sent plus tellement, elle aime ses sacs. Non, mais franchement, quand vous travaillez dur et que vous pouvez vous faire plaisir, voilà, je prends soin de mes affaires. Et vous voyez, je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop, je l'aime trop, c'est tout. Donc il est trop beau, voilà. Vous le voyez. Il est plus grand que ce Chanel-ci, comme vous pouvez le voir. Donc vous allez me dire, mais ces deux sacs noirs, c'est quasi les mêmes. Ok, c'est un autre format. Oui, mais pourtant, je ne les regrette vraiment pas. Et en même temps, voilà, c'est celle qui cherche l'inspiration. Ici, on va voir la différence de format. Celui-ci, question format, je vous ai dit dans la vidéo What's in my bag, il est parfait aussi. Mais bien entendu, celui-ci, nous les femmes, on trouve toujours plus de place. On arrive toujours à remplir. Quand il y a plus de place, c'est jamais un souci qu'on se dit. Il est beaucoup trop grand. Non, non, malheureusement, même si j'aurais encore un plus grand, j'arriverais encore à le remplir. Malheureusement, ça fait partie de ma live. Je ne sais pas si c'est parce que je suis maman, mais vous me direz en commentaire si vous avez ça aussi. Mais voilà, moi, j'arrive toujours à remplir mes sacs. Et le pire, c'est que chaque sac, je laisse du boxon dedans, quoi. Tellement, j'ai la flamme de tout ressortir, donc je laisse tout dedans. Et dans l'autre, je mets, voilà, tout dépend de mon humeur, quel sac j'ai envie de porter. Mais celui-là, c'est vraiment le sac que j'ai porté tous les jours. Parce que voilà, il est facile, il est beau. Et je me dis, voilà, j'ai acheté un beau sac comme ça, donc il faut que je le porte, quoi. Mais de nouveau, il est assez fragile. Donc j'aurais dû le prendre en grenet. Donc les filles, vous avez compris, Chanel, grenet, pasta. Et là, je vous montre le dernier, Delvaux. Alors, Delvaux, c'est une marque belge qui existe déjà depuis très, très, très longtemps. C'est une marque hyper raffinée, classe. Et voilà, ça, c'est le petit Madame que je vous présente. Sincèrement, je l'adore. Je l'ai aussi pris en noir parce que voilà, c'est un sac aussi d'un certain budget. Et je voulais qu'il soit en noir pour la même raison que les autres raisons. Tout simplement, je l'ai trouvé l'excuse. Mais je le voulais en noir parce que voilà, je voulais un sac facile pour tous les jours. Et je sais que si je prends du noir, je suis toujours safe. Donc le voilà, il est trop beau. Si vous voyez les petits détails du fluo jaune et un peu de lilas aussi dans les bords, les côtés. Et c'est aussi un format hyper facile pour tous les jours. Parce qu'il y a pas mal qui rentrent aussi dedans. Delvaux, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Et puis je suis belge et donc je suis fière aussi d'être belge. Et vous le voyez là, il est juste trop joli. J'en ai plusieurs des Delvaux. Mais là, je vous ai vraiment montré mon coup de cœur et celui qui est le plus facile pour tous les jours. Je voulais vraiment vous montrer les sacs qui pouvaient vous inspirer et vous aider si jamais vous envisagez un achat de luxe. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai quand même montré 9 sacs de luxe. Entre nous, celle qui me suit sur les réseaux, vous le savez, c'est que j'en ai plusieurs. Mais sincèrement, ceux que je vous ai montré là, c'est vraiment les sacs que je vous conseille. Les autres sacs que je ne vous ai pas montré, on va plus dire que c'est des sacs que j'aurais peut-être pas dû acheter et que j'ai regretté. Parce que justement, j'ai pris des sacs de couleurs et c'est chose que je n'aurais pas dû faire parce que finalement, ils sont explosés dans mon dressing comme dans un musée. Et je ne les mets pas et quelque part, je n'ai pas trop envie de les vendre. Je l'ai déjà vendu quelques-uns parce que je me dis peut-être que 1C4, je vais quand même le mettre parce que voilà, les tons pastels sont venus à la mode. Mais ils restent encore toujours là, stockés dans mon armoire. Donc bientôt, je vais devoir prendre une décision. Mais donc voilà, je vous ai montré les sacs, mes sacs préférés, les sacs du moment, des sacs qu'on ne regrette pas, des indémodables, faciles pour tous les jours, prix différents. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir dans le futur. Thumbs up si vous avez kiffé. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous sur les réseaux Instagram et TikTok. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501